Au commencement était le vide. Puis le corbeau se forma. Il vola en spirale, de plus en plus large, et créa ainsi l'espace, de plus en plus grand. Puis il becta le ciel, et par les trous ainsi formés, passa la lumière des étoiles. Si faibles qu'elles furent, leur chaleur condensa l'eau présente dans l'air, et l'océan se sépara du ciel. Le corbeau se posa à la surface, et l'eau devint glace autour de ses pieds. Ensuite, il régurgita le renard. Le renard grandit, prit une forme, en changeant, et il observa le corbeau qui créait le soleil. Il voulut lui aussi créer de la lumière, et au bout de sa queue, fit la lumière. Il l'a mis dans le ciel, à la place du soleil, et causa le jour et la nuit. Au bout du troisième jour, la salive du corbeau, ce qui restait de la création du renard, frémit, et forma tous les autres animaux. Bonne journée ! Au bout du Coupes. Au bout d'un bacréau. Le rin de la cuirée. Quand on se produit, la cuirée n'a qu'un 300g. Et la cuirée n'a pas l'autre ... Le corps é petit pour l'autre, Et la cuirée, la cuirée n'a pas l'air, C'est une sorte de cuirée de cuirée. Il est très bien cortex. Le renard, lassé du spectacle des astres, cessa d'observer et agit. Il tenta de nouvelles choses, jamais encore faites. Et il essaya de courir alors que les animaux et les hommes se déplaçaient lentement. Il entreprit de sauter alors que le corbeau avait seulement revenu. Et il leur conte à les débuts du monde, et leur naissance, il leur apprit ainsi à parler. Et il découvrit le mensonge des autres êtres en sachant que dire la vérité et corbeau à la rata. Il a inventé le jeu d'un. Personne ne l'avait fait jusque-là. Il testa la crade. Les hommes ont des autres caractères qui l'offrent devant eux. Il trouve à l'époque. Et un homme tomba sous ses crocs. Et il le mangea. Et il émassa. Sous le sang répandu, la glace se transforma en terre. Et le corbeau est plantain de ses plumes, d'où n'est qu'il y a des arbres, et des fleurs, et des autres plantes. Mais les autres animaux avaient vu le renard manger, et tout s'essayèrent. Certains des animaux, d'autres des plantes. Ils ne purent plus s'en passer. Ainsi fut créé le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...